Un ex-président de la République devenu l'éleveur de volailles le plus puissant d'Afrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un ancien chef d'État devenu le plus riche éleveur d'Afrique. C'est une histoire inspirante avec pleine de leçons. Avant de commencer, je t'invite à télécharger ton livret, « Cet conseil d'experts pour réussir dans l'agriculture en Afrique ». C'est un petit livre que tu vas lire rapidement en une journée et qui peut changer ta vie, ta perception et te préparer à mieux saisir les opportunités dans l'agro-business en Afrique. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je te demande de profiter de l'occasion aussi pour rejoindre également notre canal privé sur Telegram. Après avoir dirigé deux fois le Nigeria, l'ex-général Oluzeguin Obasanjo s'est reconverti en fermier. Il passe une retraite heureuse en gérant une ferme de poulet qui lui rapporte 250 000 dollars, soit 125 millions de francs CFA par mois. Cela fait de lui l'éleveur de volailles le plus puissant du continent. De Oluzeguin Obasanjo, 78 ans, les Nigérians retiennent qu'il a été le premier militaire de son pays à rendre en 1979 un président civil démocratiquement élu le pouvoir qu'il a pris par la force trois années plus tôt à la tête d'une junte. Mais cet ex-général, issu de l'ethnie Yoruba, aura sans doute été le premier chef d'état africain à penser à l'après-pouvoir alors même qu'il est en exercice. Une semaine seulement après avoir quitté ses fonctions, Obasanjo a inauguré le 8 octobre 1979, Otta Farm, à 40 kilomètres au sud-est de Lagos, la capitale économique du Nigeria. L'exploitation commence modestement, deux écloseries, cinq poulaillers et deux meuneries. Mettant à profit son temps de retraité et son solide carnet d'adresse, Obasanjo, toujours à l'aise dans son boubou traditionnel Agbada et son bonnet Yoruba, a transformé progressivement cette ferme en une véritable unité industrielle qui emploie désormais pas moins de 7000 personnes. Cette ferme qui a commencé modestement s'étend aujourd'hui sur une superficie de plus de 30 000 hectares. Il y produit des œufs, des poulets, des porcs, des bovins, des poissons, des lapins, du lait, du fourrage. L'ancien chef de l'état nigérien y produit de la semoule du manioc et développe un élevage industriel de poulets à Otta et dans ses succursales dans les états de Ibadan et au Y. Les activités de fermiers rapportent chaque mois au général à la retraite près de 250 000 dollars, 34 millions de NERA, environ 125 millions de francs CFA, soit plus que le salaire annuel du président français François Hollande, 179 000 euros, 116,3 millions de francs CFA, de son homologue russe Vladimir Poutine, 128 000 euros, 83. 2 millions de francs CFA, ou même du premier ministre japonais, 191 000 euros, 124 millions de francs CFA. Dans le business comme en politique, Obasanjo applique les mêmes recettes, le travail, les réseaux, les hommes de confiance. Lui, le Yoruba Baptiste a réussi à devenir un des chefs d'état nigérien le plus populaire dans les états du nord, majoritairement musulmans. Il s'est lié d'amitié avec l'américain Bill Clinton, joui de l'estime de la reine Elisabeth et de Jacques Chirac, du respect et de la considération de ses experts africains sénégalais Abdou Diouf, nigérien Mamadou Tanja. Obasanjo, c'est aussi le grand ami du milliardaire. C'est vrai que le président, Obasanjo, a investi beaucoup d'argent dans ses fermes. C'est vrai aussi que son poste d'ancien président lui a facilité certaines choses. On ne n'ira pas non plus le fait qu'il ait appris à cultiver depuis tout petit avec son père. Mais si à 83 ans il est encore motivé à s'investir dans l'agriculture, c'est qu'il a dû comprendre une chose, la terre est un bon investissement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui nous amène à prendre conscience que l'agriculture est l'un des plus puissants secteurs d'affaires d'avenir en Afrique. Si un président a quitté le pouvoir et les affaires politiques pour aller s'installer à la ferme, loin de ses bureaux, cela ne vous dit rien les amis ? N'oublie pas loin de lui, le milliardaire américain Bill Gates dans une récente interview, manifestait sa volonté d'investir dans le secteur avicole. Et ce qui est étonnant c'est qu'il ne va pas le faire dans son pays les USA mais plutôt en Afrique. Chers amis, la plupart de ceux qui y gagnent ne vous le diront jamais. Si tu as la chance d'avoir ces informations, prépare-toi et fais ton plan si cela te tente et surtout si tu es passionné. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram pour découvrir nos parcours en Afrique et surtout de voir ce qui se fait ailleurs. Rendez-vous le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Succès à toi !